La taxe de 2 roupies sur les bouteilles en plastique avait été introduite le 2 mai 2019. Grégory Martin de Motopia, l'agence de la transition écologique de l'île Maurice et Rodrigues, précise que cette taxe valorisait les déchets PET. Plus de 200 familles à Maurice collectaient les bouteilles en plastique et recevaient 15 roupies pour chaque kilo envoyées au recyclage. En supprimant cette taxe, on enlève la valeur de ce déchet qui risque maintenant de se retrouver dans la nature et polluait ainsi l'environnement. Grégory Martin indique que cette taxe a été enlevée car les autorités veulent se tourner davantage vers l'acide polylacrique connu comme PLA. Aujourd'hui, ce qui a été annoncé, je pense que c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne tout, mais il y a des bouteilles en PLA. Le PLA, c'est quoi ? C'est une alternative au plastique traditionnel. PLA ou biosourcés qui sont faits à partir de bagasses ou notamment de végétaux. Donc on appelle ça, c'est le plastique biosourcé. Mais Grégory Martin tire la sonnette d'alarme. La PLA est du plastique biosourcé, censé être biodégradable, mais pour cela, des composteurs industriels sont nécessaires et nous n'en avons pas à Maurice. Ainsi, la PLA risque de ne pas se dégrader correctement, aggravant ainsi la pollution plastique. Il y a besoin de clarifier aujourd'hui la filière PLA. Maurice, elle est naissante parce que je pense que le PLA fait partie de la solution. Oui, mais il est important de le capter, de récupérer cette matière plastique qui ne peut pas disparaître dans la nature. Ce n'est pas composable en milieu naturel, c'est composable en milieu industriel. L'ancien cadre de Greenpeace et écologiste Sunil Dwa Kassing déplore cette décision. Il est d'avis que les bouteilles en plastique auraient dû être interdites. Il fallait retrouver à l'époque des bouteilles en verre, dit-il. La décision que tu prends va aller du jour et le défi qu'il nous a relevé à l'Union-Maurie, tu vas banter les pet bottles complètement. Quand finalement le Single-Use Plastic Regulation, nous tu perds à Tannes, tu peux donner une décision dans cette direction-là. Finalement, aussi cette régulation, nous tu perds encore à Tannes, que sa décision pour banter les pet bottles là pour finir. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il m'a pensé qu'il banne les gros capitales. Aujourd'hui, il y a une prise extraordinaire lors de sa décision pour banter les pet bottles. Ça ne peut pas être en bouteille de plastique dans le passé. Comment tu dis pas ? La solution est simple, c'est que nous allons retourner un petit peu avec banne. Dans le passé, à l'île Maurice, nous tout connaissons. Nous sommes en bouteille, tu peux faire dans une bouteille. Rappelons que Maurice produit environ 540 000 tonnes de déchets par an, dont 14% sont constitués de produits plastiques. Cette modification de politique pourrait avoir un impact significatif sur la gestion des déchets et l'environnement de l'île.